Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un peu choquant, mais c'est une vérité. Vous savez, quand vous êtes une personne et que vous arrivez à un moment de votre vie où vous pensez à votre avenir, vous avez besoin de vous réaliser, vous avez besoin de mettre un projet sur pied et d'entamer le processus de réalisation. Ce que je vais vous dire qui va vous joquer, c'est que parfois, vos parents ne sont pas des personnes indiquées qui peuvent vous aider à réaliser ce projet. Pourquoi? Il y a certains parents qui sont très cultivés, certains parents qui ont réussi à vivre, certains parents qui savent apporter de l'intelligence financière à leurs enfants, disons même à leurs couches. À côté de ça, il y a aussi certains parents-là qui ne s'y connaissent pas vraiment sur l'éducation financière. Ces parents-là, malgré le fait qu'eux-mêmes, ils ont voulu réaliser quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas pu juste parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été accompagnés par des modèles ou par des personnes qui ont fait et qui ont réussi. Donc, ça veut dire que quand vous avez des projets et que vous allez vers ce genre de parents, il ne peut que vous donner des conseils, fais attention, sois prudent, peut-être qu'il a sa petite contribution financière, il peut vous apporter. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que le succès d'un projet, c'est plus dans les conseils, c'est plus dans l'accompagnement. Ça veut dire quoi? Si vous voulez lancer un projet et que vous avez quelqu'un qui a peut-être lui-même déjà fait dans ce domaine et qui peut vous tenir la main, c'est très, très important. Donc, vous les jeunes-là, quand vous avez votre projet, il faut savoir quelle contribution votre parent va vous apporter. J'en connais certains jeunes que leurs projets sont morts juste parce qu'ils ont écouté la bouche de leurs parents. Ça veut dire, le projet dans lequel vous voulez investir, leurs parents ne se connaissaient pas. Bon, à force de dire, fais ceci à gauche, fais ceci à droite, fais ceci n'importe comment, ça a échoué. Or, il y a eu un grand investissement financier. Or, si vous prenez la peine d'identifier des personnes ressources qui peuvent vraiment vous apporter des conseils qu'il faut, qu'il faut vous dire, fais comme ça, à tel niveau, fais comme ça, fais comme ça, ou bien te donner même le coût d'estimation, peut-être de l'achat d'un produit ou d'un service, au prix réel. Parce que des fois, beaucoup de personnes se font anarquer par des prix. Donc, mes idées, je ne suis pas en train de vous demander de ne pas prendre la vie de vos parents en considération. Mais sachez juste que, en fonction du parent qu'on a, on doit savoir, est-ce que mon parent peut m'apporter ça sur tête-là et ça marche. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, n'allez pas manquer du respect à vos parents. Sachez prendre la chose et je ne parle pas pour rien. Ça vient d'une expérience que je viens de partager avec vous. Donc, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501